Nathalie et Brigitte Nathalie et Brigitte ne cessent d'interroger leur passé pour y trouver celui qui leur a donné la vie. Mais sans jamais retrouver la trace de ce père fantôme, disparu depuis 32 ans. Leurs parents se sont séparés et leur maman âgée de 23 ans ne peut assumer seule ses 5 enfants. Elles sont heureuses auprès de leur nouvelle famille. Leur maman vient leur rendre visite les week-ends et les années passent ainsi, doucement. C'est à leur 13ème anniversaire que leur mère réunit de nouveau ses enfants autour d'elle, soutenue par son compagnon. Le duo devient une tribu fraternelle à 5. Elles sont heureuses et épanouies dans la vie qu'elles se sont construites. Elles sont soudées dans ce lien que seuls les jumeaux peuvent comprendre. Mais l'image de ce père, son visage, se fait plus obsédante. On cherche sans oser trouver pour ne pas déranger. Est-ce qu'on lui manque ? Est-ce qu'il pense à nous ? Veut-il nous connaître ? Cette image de père restera-t-elle définitivement absente ? Ce soir, Louis acceptera-t-il de faire face à son passé ? C'est fidèlement raconté ? C'est parfait. Votre frère Jean-Luc qui est présent ici sur le plateau derrière vous et vos sœurs, donc vous êtes tous unis dans cette recherche. Oui. Mais qui a décidé, qui a été à l'impulsion ? C'est moi. C'est vous ? Pourquoi ? Petit à petit, c'est vrai qu'en prenant de l'âge, on commence à vouloir, sachant que nous, on est maman, savoir un petit peu... Donc c'est vraiment quand vous êtes devenue maman, quand vous êtes devenue 2 femmes, à partir de 20, 25 ans, etc., que vous avez commencé à prendre conscience que peut-être, ce père-là, il fallait en savoir un peu plus ? Petit à petit, éloigné de ma sœur jumelle, éloigné de toute ma famille, je me suis retrouvée avec juste mon mari, moi, mes enfants, et ma vie était quand même plus stable, du travail, tout ça, alors j'ai dit, pourquoi pas maintenant ? Et s'il refuse dans quelques instants d'ouvrir le rideau ? J'accepterai. Je pense que j'accepterai son choix. Pareil pour moi. On attend, mais en pensant que j'espère qu'il est là, et qu'il va ouvrir ce rideau. Quand j'ai vu mon papa dans le couloir, j'ai dit à Brigitte, justement, c'est vraiment notre papa. Et moi, je lui ai dit, effectivement, c'est notre papa, regarde-le bien, parce que c'est lui, et moi, je me suis sentie comme une enfant. Louis, est-ce que pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, vous êtes d'accord, parce que vous n'êtes pas obligés, pour découvrir là où les personnes qui sont derrière ce rideau ? Je risque de les décevoir si je ne dis pas oui, mais je risque d'être déçu si il dit oui. Donc, je ne sais pas. Mais derrière le dos, je pensais que c'était une partie de mon passé qui était là, et j'avais tellement peur de découvrir des choses qui étaient peut-être trop dures, quoi. Ces choses-là, on n'a pas envie de les voir arriver au jour, quoi. Ce soir, c'est un soir assez important pour vous. Et pour la personne qui est derrière le rideau aussi ? Et pour la personne qui est derrière le rideau, tout autant que vous. Tout autant que vous. Pas facile, quoi, qui fait qu'on est sous le stress un peu de savoir est-ce que ça va aboutir ou est-ce que la porte va se fermer ? Et on attend, on attend. La carapace est en train de se fêler, là. Et moi, j'ai peur, c'est que malheureusement, c'est irréversible pour l'autre personne. Pour moi, non, parce que je me suis créé une vie à moi qui m'appartient, et avec l'acheté, je pourrais toujours y retourner. Mais pour l'autre personne, maintenant qu'elle aura fait un pas, et devant tout le monde en plus, parce que si cette personne avait vraiment envie de me voir, pourquoi elle ne le ferait pas en dehors des caméras de télévision ? C'est tellement plus simple. À ce moment-là, vu sa conversation, je me suis demandé si vraiment il allait ouvrir le rideau. Et là, la question qui se pose à vous, c'est de savoir si, oui ou non, vous voulez... Vous voulez savoir qui est là, déjà ? Qui est là ? Oui. Oui, ben, je vais bien voir, oui. Lorsque je les ai vus à l'écran, je me suis dit qu'est-ce qu'elles sont belles. J'étais fier d'être leur père. Je ne sais plus ce que je dois dire. Maintenant, j'ai compris, bien sûr. L'émotion a envahi. Je ne voulais pas pleurer parce que je voulais leur donner l'image d'un père qui n'est pas triste, mais c'est pour le contraire heureux de les voir. Moi, j'ai fortement envie de leur parler, mais je n'ai pas du tout envie de leur parler en public. J'ai envie de leur parler à elles, de parler les yeux dans les yeux, de leur dire ce que je pense d'elles, de la démarche qu'elles ont faite. On ne vous demande pas de parler. On vous demande éventuellement, si vous le voulez bien, d'écouter dans un premier temps. Moi, j'ai envie d'écouter... Alors, Nathalie et Brigitte ? Voilà, je connaissais ton prénom. Et moi, la chose que je voulais absolument, c'était de voir un visage sur cette personne. Et je suis contente que tu aies eu la force de venir, parce qu'on est quand même cinq enfants. Et c'est super. Je suis contente que tu sois venue. Votre demande, c'est quoi ? C'est juste de pouvoir le rencontrer ? S'il a envie, déjà. Et... Et... Je sais pas. On est humains, on a besoin tous de connaître au moins son père, on va dire. Voilà. Et ce qui s'est passé avant, il s'est passé. C'est la vie, c'est comme ça. Mais on n'a pas été malheureuses. Belle histoire, quand même. Oui. Complexe, mais belle. À ce moment-là, je me suis vraiment posé la question. Je me suis demandé si vraiment, il allait ouvrir le rideau. J'ai fortement envie de les rencontrer. Mais... Ce que j'ai dit, bon, ben... De les rencontrer dans un cadre plus intime m'aurait plus davantage. Vous pouvez trouver que c'est bizarre de faire ça ici. Et puis à la fois, les... Parfois, vous savez, les raisons ont des cheminements un peu bizarres. Tout à fait, oui. Et le coeur ne parle pas toujours comme il voudrait parler. Ou là où il voudrait parler. Parce que ce n'est pas une façon aussi de respecter leur choix pour une fois que d'accepter cette démarche. Quoi qu'elle vous coûte. Quoi qu'elle vous coûte. Et comme elles ne sont jamais donné signe de vie, j'avais tellement peur de découvrir des choses qui étaient peut-être trop dures, quoi. Cette face que j'avais assombrie de ma vie, qui m'arrive d'un seul coup en plein visage, c'est pas toujours facile de l'assumer. Mais bien sûr que je veux bien les rencontrer. Et j'ai toujours voulu les rencontrer. J'ai jamais mis d'obstacle à les rencontrer. Quand je le prends dans mes bras, c'est quelque chose de beau. Je sais que c'est mon air. J'entendais, depuis très longtemps, ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai compris que mon passé faisait maintenant partie de mon avenir. Paris, décembre 2003. Noël et ses mille lumières qui réchauffent les familles, qui éblouissent les cœurs, font grandir les yeux des enfants. Vous avez dit enfants ? Les deux jumelles, ce jour-là, redeviennent des petites filles, sous le regard d'un père enfin retrouvé. Ça fait 34 ans qu'on recherchait tous ce moment qui peut, j'espère, aboutir que du bonheur. Magique. Même s'il y a eu tout ça qui s'est passé, il faut se dire une chose, c'est que tout ça pour se rattraper, on a encore de longues vies devant nous. En décidant de revoir ses deux filles jumelles, c'est toute une autre famille que Louis se prépare à découvrir bientôt, le 25 décembre. Et notamment trois petits-enfants pour cet homme à la retraite depuis quelques semaines. Je savais que s'il ouvrait ce rideau, eh bien, j'allais donner du bonheur, je sais que la vie est courte, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et pour moi, le plus fort, c'était de le connaître. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur ses pleurs de joie. Mais Louis, lors de son passage sur le plateau, avait un secret. Au moment où il a hésité devant le rideau, à retrouver son passé, à découvrir un nouvel avenir, un nom, un seul, à guider son choix. 48 heures avant la diffusion de la suite de son histoire, il nous a laissé ce message sur le répondeur de Yac, la vérité qui compte. Un message et deux photos envoyées sur Internet. Allô ? C'est Louis. Je sais que vous allez passer à un morceau de l'émission où on avait vu les jumelles. Je tiens quand même à cette occasion à ce que vous fassiez un petit hommage à ma femme, Martine. Je sais que la vœur, on parle d'elle, mais tant pis, je peux lui faire une surprise et lui rendre hommage à cette occasion. Parce que sans elle, ça n'aurait pas pu avoir lieu. On était prêts à tout moment à affronter ce passé avec elle. Maintenant qu'on est devant ce passé, eh bien, on l'affronte ensemble. Et sans son soutien, je crois que je n'aurais jamais accepté. Merci.